La station spatiale chinoise désaffectée, Tiangong-1, a fait les manchettes le 2 avril car elle est venue s'écraser sur Terre, brûlant de façon sécuritaire au-dessus de l'océan Pacifique. Cet immense morceau de débris spatial ne présentait aucun danger pour nous à la surface, mais la quantité croissante de déchets en orbite devient un grave problème. Au cours des 60 dernières années, depuis que les Soviétiques ont lancé Sputnik, les humains ont envoyé toutes sortes de choses dans l'espace. Selon le Bureau des affaires spatiales de l'Organisation des Nations Unies, 4000 satellites actifs et inactifs seraient actuellement en orbite. Mais il n'y a pas que des satellites là-haut. Dans l'espace se trouvent également des étages de lanceurs usagés, des panneaux, des écrous, des boulons, des morceaux de satellites brisés, et la liste est encore longue. L'an dernier, un astronaute a accidentellement échappé un bouclier de protection en tissu d'environ un mètre lors d'une sortie spatiale. Au fil des ans, ces incidents se sont multipliés et la NASA surveille maintenant près de 500 000 morceaux de débris spatiaux, de la taille d'une baie ou plus, dans l'environnement satellitaire. Puisque ces morceaux de débris spatiaux se déplacent à des vitesses pouvant dépasser les 30 000 km heure, ils peuvent être un sujet de préoccupation opérationnelle majeure pour les satellites et poser des risques pour la sécurité des humains voyageants et vivants dans l'espace. Grâce à un suivi attentif des débris, il est possible de manœuvrer les aéonefs et la SSI pour éviter des collisions. Mais le problème n'en est pas réglé pour autant. Nous devons retirer ces déchets avant qu'ils ne deviennent une véritable menace. Ironiquement, le jour de l'écrasement de la station Chiangong-1, un satellite Remove Debris, dirigé par le Royaume-Uni, a été lancé vers la SSI. Il passera la prochaine année et demie à tester des technologies pour la collecte de débris spatiaux. Le satellite Remove Debris relâchera deux satellites miniatures, CubeSat, puis essaiera de les capturer à l'aide d'un filet et d'un harpon. L'accès à l'espace devient plus abordable et plus facile. Donc, le problème des débris spatiaux risque de s'empirer. Des initiatives comme celle du satellite Remove Debris tentent de trouver la meilleure façon de maintenir l'environnement circumterrestre propre afin que les humains puissent continuer d'explorer l'espace encore plus en profondeur, et ce, de façon efficace et sécuritaire.